Coucou mes choups choups, comment allez-vous aujourd'hui ? Moi très bien, on termine l'épisode 8 aujourd'hui Je suis trop impatiente, ça fait deux semaines du coup que moi j'ai pas joué Donc j'ai pu cumuler un petit peu mes PA, c'est cool J'espère que la fin de l'épisode va être positive Là on sortait de l'infirmerie, on allait rejoindre papa et maman qui nous attendaient J'ai juste trop hâte, espérons que cette fin d'épisode 8 soit cool Croisons les doigts Alors je vous demande pardon si mon intonation n'est pas folle C'est que je suis encore malade donc je vais faire ce que je peux Ils me font signe derrière le portail Tu as l'air en forme ma chérie Peut-être que je devrais en profiter pour aller me changer J'ai les mêmes fringues depuis Mais non, tu es très bien ainsi T'inquiète pas, si tu commences à sentir mauvais on te le dira, c'est promis Merci papa, ça va Quelqu'un pourrait nous entendre Allez viens, on t'emmène petit déjeuner Ensuite on ira faire les boutiques et ce midi on pique-nique au parc Wow, quel programme, vous avez tout prévu ? N'est-ce pas ? Et quand on repartira, tu as intérêt à nous donner des nouvelles Parce que depuis qu'on t'a renvoyé Crachouille On n'a plus entendu parler de toi Ouais je sais, je suis désolée Bon on s'est oublié, allons-y Nous avons passé une super matinée de rigolade Ça m'a fait un bien fou L'espace d'un instant j'ai oublié qu'on était en pleine semaine J'ai oublié que je devais travailler sur mon mémoire J'ai oublié la mésaventure de Nina Mes obligations au café Et les rumeurs qui courent sur moi à la fac Ce qui fait quand même beaucoup de choses Nous avons couru les magasins Et on a même eu le temps d'aller profiter d'une expo dans le musée de la ville A l'heure du repas, nous sommes allés au parc pour manger D'accord, c'était une bonne matinée, bien rempli là On a de la chance, il fait un temps magnifique J'ai tout préparé, on n'a plus qu'à s'installer Merci en tout cas D'être là cette semaine, c'est tout ce qu'il me fallait On te connait, on sait quand c'est important qu'on soit présent Et là c'était vraiment important Tu nous as pas donné de nouvelles, ça me te ressemble pas C'était compliqué Écoute, on sait ce que c'est d'être en cinquième année de fac C'est bien de lui rappeler Parce que nous des fois on l'oublie Surtout que c'est la première année loin de nous Et tu as une totale indépendance Ton père et moi on s'est rencontrés en dernière année de fac On comprend ce que veut dire voler de ses propres ailes Mais il y a des limites Oui, ça ne s'est pas passé exactement comme je l'aurais voulu C'est souvent comme ça Le sentiment de liberté est partagé avec la solitude Sache simplement qu'on est déjà fiers de toi Et qu'on sait que tu vas réussir cette cinquième année haut la main Oui, on est là pour toi, tu sais On peut t'aider À les entendre me répéter ces mots Je sens un nœud se former dans ma gorge Est-ce que je peux tout leur confier ? Toute la peur qui m'a prise d'assaut cette semaine ? Est-ce qu'ils ne vont pas paniquer à leur tour ? J'étais en train de rassembler les mots dans mon esprit Quand j'ai été coupée par l'arrivée d'un visiteur surprise Oh non, elle allait tout dire ! Cul ! Oh, Zaïzaï ! Nous manquait le Zaïzaï, hein ! Bonjour, désolé je ne voulais pas vous déranger Mais je n'allais pas passer sans vous saluer Après tout Ryan, mais je t'en prie, ça va mieux depuis hier Ils vont nous faire un check, tu sais Quoi ? Mes yeux sont secs tout à coup Comment ça depuis hier ? Maman ! Je lui ai posé la question alors que Ryan et papa discutaient toujours joyeusement Figure-toi que ton père et Ryan se sont tout de suite entendus On est même allés boire un verre tous ensemble Je crois que c'est pas le moment de parler à mes parents de la rumeur Qui fait fureur en ce moment à Interos Academy Je suppute que tu as raison Tiboudounet, je sais pas Je m'en souviendrai encore longtemps de ce fameux concert Mais il devait être extraordinaire ce concert Parce que c'est quand même le seul truc qui les lit Ça les a occupés une soirée entière Plus une après-m' Plus là encore une conversation Il y a un moment ils vont peut-être arriver au bout des sujets quoi Genre Genre vraiment Je venais aussi pour vous dire Tiboudounet J'aimerais vous parler du mémoire bien sûr Quand vous serez remise de ces dernières mésaventures S'il vous plaît passez me voir Ce soir je serai disponible si vous l'êtes N'hésitez pas Il bute sur tous les mots Et ose à peine me regarder dans les yeux On sait tous les deux qu'il ne souhaite pas parler du mémoire On sait tous les deux qu'il faut qu'on aborde le sujet de cette fameuse rumeur Euh ouais alors on va pas faire la concon hein Euh d'accord je vous tiendrai au courant Ça ne presse en rien évidemment Le plus important est de vous remettre Je suis remise Et prête à éclaircir certains points Sur mon mémoire évidemment De toute façon ma chérie Nous n'avons pas osé te le dire mais Nous allons devoir rentrer dès la fin d'après-midi finalement Déjà ? J'ai eu une réunion samedi Il faut que je sois en forme J'étais prêt à la repousser si tu n'allais pas mieux Mais tu sembles de nouveau sur pied Ils se sont pas vu longtemps Mais on va t'appeler tous les jours pour avoir des nouvelles Et il est hors de question que tu ne décroches pas cette fois Oui je décrocherai Même si je suis contente de vous voir Tous les jours ça risque de faire beaucoup Le message est passé Bon je vous laisse profiter en famille Bonne journée Et... Mon père lui a donné une accolade chaleureuse En le faisant promettre de se tenir au courant Quand un concert de Deep Purple aurait de nouveau lieu J'ai l'impression d'être sous hallucinogène Quand je les vois serrer la main et rigoler de cette façon Au moins il l'intègre bien dans la famille D'ailleurs je ne sais pas s'il serait aussi chaleureux S'il savait que Zai Zai voulait pécho au Tiboudounet Je... Tiboudounet je serai dans l'amphi Si vous voulez bien venir me voir Je pense que c'est important que nous voyions ça ensemble Peut-être à tout à l'heure dans ce cas Je me suis contentée de hocher la tête Et je l'ai laissée s'éloigner et sortir du parc Comme quoi il n'y a pas d'âge pour suivre les amis Il est quand même bien plus jeune que toi Ouais non on va pas l'agresser Je suis un peu étonnée de vous voir ainsi Oh ça a pas mal à l'aise Ça ne peut qu'être bénéfique pour tes notes Papa t'es drôle Ne dis pas n'importe quoi Merci maman Elle est bien maman elle le ramène un peu Nous avons terminé le pique-nique en discutant de tout et de rien Je me sens bien mieux et je ne crains plus de retourner à la fac maintenant Mes parents m'ont tout simplement redonné l'énergie et la confiance en moi dont j'avais besoin Il est l'heure Le soleil commence à descendre dans le ciel On va te raccompagner devant la fac Ça va aller ? Qu'est-ce que tu vas faire ce week-end ? Je crois que je vais en profiter pour réviser et voir les gens qui comptent vraiment Ça me semble être un bon programme J'aime trop maman elle est trop chou Bon elle a pris un gros coup de vieux mais... Bon merci vraiment vous êtes venu au bon moment C'est notre rôle après tout On regrette quand même de t'avoir si peu vu C'est pas grave le plus important c'est de vous avoir vu Et ne nous laisse plus sans nouvelles Tu te rends compte du ramdam que j'ai dû faire J'ai dû appeler la fac parce que nous n'avions le numéro d'aucun de tes amis Et c'est le directeur lui-même qui a dû chercher Oui j'ai eu une sacrée frousse d'ailleurs Et c'est la fac maman je ne suis plus à l'école Tu sais comment est ta mère Ne la laisse pas se remettre dans cet état pareil la prochaine fois C'est promis et... Si vous donnez tu vas mieux Nathaniel ? Qu'est-ce que tu... Je sens la colère monter doucement en moi En repensant à toutes les questions que j'avais envie de lui poser Alors attends attends parce que lui il est pas au courant qu'on l'a vu Donc détends toi meuf il est pas au courant Qui est-ce ? Ce n'est malheureusement pas le moment d'évoquer les sujets qui me taraudent avec Nathaniel Pas devant mes parents Il a l'air de pas l'aimer papa Et bah papa tu préfères que ce soit un vieux prof pervers avec une jolisse des boutonnets qui nous pécho Ah papa il faut pas se tuer aux apparences tu le sais quand même Je ne sais plus si je vous avais déjà présenté Nathaniel à l'époque Je crois que je m'en souviendrai Ok papa l'aime pas Un silence pesant s'est installé entre nous quatre Nat qui semble toujours si sûr de lui baisse tout à coup les yeux vers ses chaussures Alors que mon père le jauge d'un oeil mauvais Ça va il a rien fait de mal Enfin devant papa en tout cas il a Après bon faut qu'on s'explique avec lui par rapport à l'autre crétin là Mais euh papa il le... Pourquoi il le regarde mal parce qu'il est mal habillé ? C'est dégueulasse Il a rien fait de mal Nat là il prend de nos nouvelles Qu'est-ce que tu fais là ? On va quand même faire nos meufs un peu J'ai appris de la nouvelle pour ton malaise Je venais voir si tu... Il faudra qu'on me parle Nathaniel Mon ton est cinglant et sans retour C'est plus fort que moi Ouais détends-toi tu sais pas J'aime pas en fait j'aime pas qu'on embrouille les gens Quand on ne sait pas encore ce qu'il se passe en fait On sait pas pourquoi il lui a parlé au gars Donc il va falloir lui parler c'est vrai Mais commence pas à l'agresser sans avoir sa version des faits Petit bout d'honnête je peux savoir de quoi vous avez besoin de parler lui et toi ? Oh papa belle-toi ton cul aussi là ça va cinq minutes hein Ça ne te regarde pas Bon ma chérie nous on va y aller hein Merci maman Nathaniel me questionne du regard Mais je ne peux pas être plus explicite Pas devant eux Je crois que ce n'est pas le moment On se voit plus tard Désolée de vous avoir dérangé Nathaniel s'est éloigné de la fac sans se retourner Oh bichon ! Ne me dis pas Ne me dis pas que ce voyou est ton petit ami Mais non papa il n'est pas Voyons mais laisse là Je vais appeler le travail On va rester plus longtemps Oh mais c'est fini oui ! Ta fille sait ce qu'elle fait Tu veux que je te remémore ta façon de t'habiller Et te comporter quand tu avais leur âge Donc maintenant on la laisse vivre sa vie Et on rentre Papa semble se tranquilliser Maintenant j'ai envie de voir une photo d'époque où vous vous êtes rencontrés Je me suis assurée qu'elle soit toute brûlée Nous avons ri tous les trois et l'atmosphère s'est détendue Ils m'ont pris dans leurs bras à tour de rôle Et nous nous sommes dit au revoir C'est bien C'est un beau couple je trouve les deux Lui il est vachement plus sanguin Et puis Mamoun elle le calme un peu Ils sont bien Maman Ma mère a les yeux brillants Comme le jour où je suis partie de la maison pour revenir dans cette ville C'est bon c'est bon je le pleure pas Dépêche toi de rentrer dans ce campus avant que je te kidnappe On s'est dit au revoir une énième fois avant de partir chacun de notre côté Ryan c'est le moment où jamais La fac est vide le vendredi en fin d'après midi C'est généralement le moment où tout le monde révise Il faut qu'on discute et qu'on mette tout ça à plat Allez mon petit zaïzaï Vous êtes venu Oui il fallait qu'on parle De mon mémoire Prends le pour un con Oui ou plutôt de ce qui s'est passé en cours la dernière fois Je savais pas si vous aviez entendu Bien sûr que j'avais entendu Mais il valait mieux pour nous deux que j'ignore ce genre de remarques Ca n'aurait fait qu'encourager les soupçons Ouais je comprends Cette rumeur Je peux pas m'empêcher de me sentir visée à cause de cette soirée à la plage Pourtant on s'est contenté de boire un verre Les racontards sont toujours déformés et amplifiés pour en accentuer l'intérêt Hein mélo ? Il y en a quelques-uns qui m'ont fait une scène parce que je disais que mélo En gros elle avait colporté des trucs Je suis désolée c'est elle même qui l'a dit C'est pas moi qui ai inventé le texte du truc C'est complètement ridicule Mais nous avons bu ensemble et nous nous sommes tutoyés Et je n'aurais pas dû avoir ce comportement J'aurais dû garder mes distances comme un professeur se doit de le faire avec n'importe quel étudiant J'aurais dû partir de la plage Cet idiot nous ne faisons rien de mal Non mais il a raison Enfin ça dépend de ton environnement Mais en l'occurrence Bah oui quoi Enfin je veux dire C'est comme si t'es dans une boîte Franchement même des adultes Genre t'es dans une boîte Et t'es le patron Et tu passes ta soirée avec une employée Genre à boire un verre, à déconner etc Forcément que tout le reste de la boîte Ils vont dire Ah là là ils ont du special etc Forcément Forcément Après ça dépend un petit peu Genre est-ce que tu t'embas les reins Ça dépend qui sont les membres de l'équipe Est-ce qu'ils sont tous complètement débiles Ou est-ce que c'est que un ou deux Enfin ça dépend des cas de figure tu vois Mais forcément que le symbole de l'autorité plus quelqu'un Bah ça crée des ragots C'est humain tu vois Donc c'est à prendre en compte Faut pas être naïf non plus quoi Après tu peux choisir de t'embattre les reins Complètement Mais il faut avoir conscience de la vie quoi à un moment Et lui il est censé à son âge Avoir conscience de la vie plus qu'un étudiant Pour beaucoup de personnes Rien que cette discussion seule dans un amphithéâtre C'est déjà aller trop loin Bah vu que vous parlez de choses privées Oui dans ce sens là Les rumeurs disent même que Je me fiche de ce qu'elles disent d'autres Il faut que je Comme vous je me suis révoltée face à ces balivernes J'ai maintenu mes convictions devant le directeur En lui disant que c'était des mensonges Donc le directeur est bien au courant Chouette Mais au fond de moi je Je sais que je me comporte différemment Avec vous qu'avec les autres étudiants Ah Ah Non Vous voulez dire Il a reculé de quelques pas Comme pour mettre encore plus de distance Entre lui et moi Mais va 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 Fais trois mètres même Je veux dire qu'aujourd'hui Je sais que depuis qu'on a discuté ensemble à la plage Nos discussions ne sont pas censées S'éterniser en dehors des cours C'est vrai que je n'ai jamais eu l'occasion D'échanger comme ça Avec un prof Aujourd'hui je vous dis ça Parce qu'il vaut mieux Que nous mettions les choses à plat Dès à présent entre nous Nous sommes tous les deux adultes Après tout Je décide enfin de me comporter Comme j'aurais dû le faire depuis longtemps L'amitié ne nous est pas autorisée C'est bien C'est Bah après bon C'est un peu tristou Mais enfin en même temps Elle a d'autres potes Lui aussi Il y a un moment Bon La conversation que j'ai eu avec Mélodie Tourne dans ma tête Ainsi que la photo de cette femme En guise de fond d'écran de portable J'ai aussi fait un pas en arrière Alors Moi pour moi Quand il dit L'amitié ne nous est pas autorisée C'est par rapport à la pression des autres C'est pas par rapport à sa potentielle meuf Ah Donc Je sais que vous avez une femme Où Vous osez du bout des lèvres M'avouer ce genre de sentiment ambigu Alors que vous avez déjà une vie ailleurs Ça me dégoûte Alors On va descendre d'un étage On n'est pas au courant On a que la version de Mélod Qui a vu une photo D'accord Donc on va se détendre Déjà la première phrase Je la trouve très intrusive Genre Non tu sais pas qu'il a une femme On t'a dit qu'il avait une femme Bordel meuf T'es la cible de rumeur Et t'en colportes une Sérieusement Quand même Niveau cérébral Il y a encore du taf Bon bah écoute Choisir entre les deux Forcément je prends la première option Mais elle me satisfait pas du tout Je sais que vous avez une femme Quoi ? Comment ça vous savez ? On me l'a dit Enfin Mélodie me l'a dit C'est bien on la balance C'est bien Elle a vu une photo Sur votre bureau Et elle savait Décidément Il suffit d'une simple image Pour inventer toute une histoire Ça ne répond pas Aux questions que je me pose Mais ça ne te regarde pas Ça ne te regarde pas Il vient dire Qu'il faut mettre des distances Entre eux Et elle elle est en mode Ah bah raconte moi ta vie Isaïa Et ça m'intéresse Non mais non mais faut savoir Oh Oui j'ai une femme Ah Ah bon Ah bah Ah Bon bah c'est Oui bah Il y a peut-être une explication derrière Mon enfant de David quand même Quoi ? Et elle sera toujours ma femme Mais la dernière fois que nous nous sommes vus Remonte maintenant à 7 ans Déjà 7 ans Je ne comprends pas Ma femme Chloé est décédée il y a 7 ans Elle s'est retrouvée au mauvais endroit au mauvais moment Dans un attentat Une fusillade dans un centre commercial Des barbares Ils tiraient Au hasard Dans les vitrines Sur les gens Même sur les enfants Sa voix est saccadée Il parle en regardant dans le vide Je retiens ma respiration Il y a eu beaucoup de blessés Heureusement très peu de morts Mais Chloé fait partie de ceux qui n'ont pas survécu Je suis T'as le droit de te sentir très con Oui bah oui voilà Voilà A dire Hé je sais que t'as une femme T'es un connard Bah voilà Bah voilà Maintenant tu te retrouves bien embarrassée Comme quoi ne jugez pas trop vite Bordel de cul C'est pas possible Tout ceci s'est passé il y a 7 longues années Ça a mis du temps Au début je ne voulais pas déménager Je voulais tout garder Le moindre souvenir Je me sens idiote D'avoir amené le sujet de cette façon Et si désolée J'ai passé mon diplôme universitaire Et j'ai choisi de venir m'installer dans une ville Loin de nos souvenirs Il était temps que je passe à autre chose T'imagines la B Mais genre à quel moment tu dis au mec ce qu'il a à faire quoi Mais Alors le Je suis désolée Je sais que ça peut être très maladroit parfois Ça peut être mal pris quand on dit je suis désolée Parce que Ils sont en mode Ouais non mais t'as pas à être désolée Tu ne me connaissais pas Tu es pour rien Enfin On va partir plutôt sur la C Je ne voulais pas vous obliger à me raconter tout ça Je Vous ne m'avez obligé en rien C'est mieux ainsi Je préfère une douloureuse vérité A un mensonge idiot Qui donne lui à des rumeurs Je n'avais pas à le savoir Je n'avais pas à vous demander de vous justifier Ça c'est vrai Ça c'est bien Bravo Thiboudounet J'aime bien quand elle s'amende J'aime bien Vous ne m'avez pas demandé de me justifier Je l'ai fait Et Je C'est la première fois que j'en parle C'est étrange Dans la ville où j'habitais Tout le monde savait Je n'ai jamais eu besoin de formuler ce que j'avais vécu C'est la première fois que je le raconte Donc en fait ils ne sont pas du tout Du tout en train de reprendre une relation normale prof élève Enfin je dis ça Je n'imagine pas ce que ça a dû être Vivre cette perte Dans un attentat C'est si injuste Personne ne peut rester insensible à ce genre d'événement Il y a truc confronté C'est terrifiant Euh Bah l'abbé L'abbé clairement Le gars il a envie d'en parler Donc L'empathie m'étre J'ai le sentiment qu'il a envie de continuer à m'en parler Où étiez-vous quand ça s'est passé ? Sur le chemin pour la retrouver On devait faire les courses de Noël C'est pourquoi on avait choisi le plus grand centre commercial de la ville Mon pauvre Zaïzaï Ça me fait trop de peine pour toi mon bichon Vous étiez mariée depuis longtemps ? Ma langue a fourché Je vais peut-être trop loin Nous nous sommes connus au lycée Et on s'est mariés à 23 ans sur un coup de tête On ne l'avait dit à personne Mais je vous mentirais en vous disant que tout était rose Comment ça ? Nous nous disputions souvent Ça faisait quelques années qu'on était ensemble On n'avait connu personne d'autre Et quelques fois on doutait Mais quand elle est partie Ça a été un déchirement Ses lèvres tremblent Mes mains aussi J'ai l'impression de partager un peu de sa douleur En le laissant se confier Savoir que je ne la reverrai plus Que je n'ai plus le choix Que c'est le destin qui a tranché Ça a été un tourment Ma gorge se serre malgré moi C'est trop J'ai croisé son regard Il semble avoir les larmes aux yeux Alors là Il m'impressionne vraiment Que ce soit Zai Zai ou le jeu En l'occurrence je parlais plutôt des développeurs L'avoir fait perdre sa femme C'est un choix scénaristique etc Mais par contre Avoir précisé tout ça Genre qu'ils n'étaient pas forcément follement amoureux Et qu'ils hésitaient à rompre Enfin genre C'était pas le bonheur absolu Il avait des doutes Mais que C'est la mort qui les a séparés Que du coup Il ne saura jamais En fait S'il aurait pu arranger les choses Ou si au final C'était pas la femme de sa vie Enfin tu vois Qu'il ait pas pu choisir lui-même De rompre ou pas Que ce soit la mort Qu'il ait arraché Ça fait ressortir plein de choses Je pense que ça pour le coup Ça parlera vraiment Peut-être aux personnes de mon âge Mais je sais que j'ai plusieurs amis Qui sont dans cette situation actuellement Moi je l'ai vécu Bon pas dans la mort Mais genre en mode T'es en couple depuis longtemps Et tu te poses la question Genre est-ce qu'on est en couple par habitude Est-ce qu'on est encore amoureux C'est des questions que les couples Se posent forcément au bout d'un moment C'est logique Ça veut pas dire qu'on s'aime plus Ça veut dire qu'on se pose des questions Tout simplement Qu'on veut savoir Si on fait les bons choix dans nos vies Et c'est très marquant Comme choix de scénario je trouve Total respect Parce qu'il fallait du courage Parce que c'était plus facile de dire Qu'il était faux amoureux d'elle Et que la mort l'a arraché Qu'il a le coeur brisé Tu vois C'est culotté et intelligent Et réaliste De mettre que Bah c'était un couple Qui avait des problèmes Et qui se posait des questions Je trouve que ça le rend plus accessible Encore Tu vois Enfin Je suis très impressionnée Vraiment On lui fait un câlin Franchement on lui fait un câlin Bichon Enfin Même si normalement Faut mettre des distances Ça va Là il vient de nous dire Que sa femme était morte Je n'ai pas pu m'en empêcher J'ai entamé deux pas de course Avant de me jeter dans ses bras J'ai aucune illue À part Castiel Il y en a plein qui m'ont dit Qu'on pouvait les avoir toutes Mais moi non Moi non C'est dommage Je Pardon Pardon Je Avec cette compassion Je n'ai pas pu m'empêcher De Il n'y a pas de mal Merci Je l'ai aimé de toute mon âme C'était ma meilleure amie avant tout Mais pardon Je me suis peut-être trop épanchée Non non C'est moi qui posais des questions Je J'arrive si facilement à en parler Je ne m'en pensais pas capable Un silence d'une longue minute A suivi ses paroles On regardait dans le vide Chacun dans nos pensées J'ai fini par le briser Je Je suis vraiment désolée Vous avoir avoué mon passé Me facilite la tâche Je Je vais finir de vous expliquer pourquoi Pourquoi aujourd'hui J'ai demandé à vous voir J'ai les mains moites tout à coup Je ne sais plus quoi faire de mes bras Comment je fais quand je suis naturelle normalement Toutes les femmes avaient un quelque chose d'elle Je la voyais partout Ça fait pourtant 7 ans J'ai toujours été incapable De nouer une nouvelle relation avec une femme Même une simple amitié J'ai fini par m'asseoir sur le rebord d'un bureau Et j'ai plaqué mes mains sous mes cuisses Sauf Quand je vous ai rencontré Ah Je sais pas Pour la première fois J'ai rencontré quelqu'un Qui n'avait rien d'elle Pour la première fois Je me sentais autorisée A ne pas penser à elle Mais je Je sais que j'outrepasse mes fonctions En vous avouant mon intérêt Je sais que je vais beaucoup trop loin Mais je dois le faire Il s'est raclé la gorge Comme pour se donner du courage Avant de continuer Après il l'a dit en tant qu'ami J'ai pas rêvé Il l'a dit Donc je le dois Parce que nous sommes adultes Et que nous devons régler ça Comme des adultes Parce que ma fonction M'interdit formellement Ce genre de pensée Même s'il ne s'agit que d'amitié Et parce que J'ai besoin de savoir Si mon intérêt est à sens unique Si je me fourvoie Je vois bien qu'il attend une réponse Mais il n'y a pas vraiment de question J'ai l'impression Qu'ils sont de mes pensées Laissez-moi reformuler Souhaitez-vous que nous continuions A essayer de nous connaître Malgré le fait que ça nous soit Explicitement interdit Ou préférez-vous que l'on s'en tienne A la relation que nous nous devons d'avoir Celle d'une étudiante Et de son professeur Bah en tant que pote Ça me gêne pas moi Mais en tant que pote quoi Fais pas comme you Ne te transforme pas en scotch Tu vois ce que je veux dire Genre je vois bien Qu'il a besoin de parler Et que manifestement Tiboudounette Elle est contente de l'avoir En relation Tu vois elle l'aime bien Elle est à 100 Donc en tant que pote Ça me va Mais vous voulez vous voir quand en fait C'est quoi Enfin ça va être compliqué Comme amitié Honnêtement moi je m'en fous J'ai pas envie De savoir plus sur lui Moi je le vois vraiment en scotch Donc ça me fait un petit peu Chmout En même temps j'ai pas envie De briser net le truc J'ai pas envie de briser le dialogue Là ils ont vécu un moment intéressant On m'en sait plus sur lui Mais pas qu'on me foute dans ses pattes quoi Bon On va partir du principe Qu'on veut devenir pote avec Et on le stop S'il tente plus quoi Je pense Que j'ai encore envie D'en apprendre plus sur toi Ryan Pfff Et je meurs d'impatience D'en apprendre plus sur toi Tiboudounette Cependant nous sommes à la fac Si nous entretenons une relation Disons amicale Je pense qu'il est important Que l'on continue à se vouvoyer En cours Et dès que possible Oui je pense que ce serait plus judicieux Nous avons échangé Un regard complice Sans sourire Une dernière chose Par rapport A ton père Je Enfin c'était inattendu Je ne sais pas ce qui Je pense que j'aurais choisi le mot étrange Plus qu'inattendu Mais oui je ne savais pas trop quoi en penser C'est un homme très sympathique Avec beaucoup d'humour C'était plus fort que nous Mais de toute façon On ne sera pas amené à se revoir Lui et moi je pense Sauf au dîner de famille hein Nous avons tous les deux eu un regard vers la fenêtre La nuit est en train de tomber sur le campus Il vaudrait mieux que j'y aille Oui il vaudrait mieux On se voit la semaine prochaine En cours Oui bon week-end Je me suis avancée vers la porte de l'amphi Mais du coup votre amitié vous allez la vivre quand ? Parce que en cours en se vouvoyant c'est moyen quoi Une dernière chose Par rapport à mon passé et à ce que je t'ai raconté Je ne dirai rien à personne Merci Je pense que ça ne regarde personne à part mes proches et mes amis Nous avons échangé un sourire Et je suis sortie pour de bon cette fois-ci Bon on est amis avec un prof Cool Zaïzaï a été promu La nuit a eu le temps de tomber Et je ne suis pas assez couverte pour le froid ambiant Je me suis hâtée en direction des dortoirs Allez dodo ! La nuit a fini par avaler le ciel Je n'ai aucune envie d'aller me coucher Après les derniers jours passés à l'infirmerie Et la conversation que je viens d'avoir Après avoir autant dormi J'ai l'impression d'avoir l'énergie d'un début d'après-midi Je viens profiter pour réviser Il est temps que je reprenne les choses en main Les gens n'ont qu'à continuer de parler J'ai décidé de les laisser faire Il est hors de question que je vive les prochains jours Comme j'ai vécu le début de la semaine Lacerée par la peur C'est bien, elle a eu un espèce de déclic, c'est bien Enfin bon, chaque chose en son temps J'ai envie d'en découdre avec ce mémoire J'ai soudain senti mon portable vibrer dans mon sac Hey, j'ai pas une nouvelle de toi Tu vas bien ? Tes parents sont toujours là où tu vas te reposer ? Ou alors tu es disponible pour ce dont je t'ai parlé hier ? Qu'est-ce que tu fais ce soir ? Bisous, pria Je n'ai pas envie de sortir ce soir, c'est pas le moment Je lui ai répondu rapidement que je m'excusais Mais que j'avais besoin de réviser Je lui ai demandé de repousser ça la semaine prochaine éventuellement Je lui ai allé me changer, chercher mes affaires Et m'installer dans la bibliothèque universitaire Allez ! Au boulot ! Pas de traces de Yéline Je vais peut-être pouvoir rester ici pour bosser, finalement J'ai pris une douche chaude Enfin, ça m'a fait un bien fou J'ai tout étalé sur mon bureau quand la porte s'est ouverte Tiens, tu es de retour Tu vas mieux ? Ouais, je vais mieux Je vais réviser, ça ne te dérange pas ? Ah bah je viens de croiser la petite go Euh, Shani Qui m'a dit que vous alliez... Qu'on allait rien du tout Euh, salut Shani Contente de voir que tu es de nouveau sur pied ? Oui, merci Tu veux pas te suivre ? Quoi ? C'est un peu étrange comme question Je veux dire, viens avec moi Non, Shani, j'ai besoin de réviser Je te promets que ce ne sera pas long Pas plus de deux minutes Et si ça ne te plaît pas, tu as le droit de t'enfuir en courant Bon, je viens parce que tu m'intrigues plus qu'autre chose Je me suis levée en traînant les pieds Non, non mais, prends tes affaires Quoi ? Mes affaires ? Tes brouillons, tes affaires pour réviser Tout, prends tout Je comprends pas, là Tu peux faire ce que je dis sans poser de questions, s'il te plaît J'ai eu un petit rire étonné Shani a beau garder le sourire, son ton est très sérieux Je me suis exécutée de plus en plus intriguée Qu'est-ce qu'elle nous fasse ? C'est pour réviser, c'est sûr Elle nous a préparé un truc Où va-t-on ? Tais-toi et suis-moi Ok Ça a un lien avec ce dont me parlez, Priya ? Je vois pas de quoi tu parles Mais reviens, c'est dans le dortoir Hein ? Bon, on revient Mais où est-ce qu'elle m'emmène ? Surprise ! Ah d'accord, ah d'accord, il y a tout le monde Ok, surprise ! Quoi ? Mais, pourquoi ? Une banderolle sur laquelle était écrite Mon retour parmi les vivants flotte au-dessus d'eux Je ne comprends pas C'est pour mon rétablissement ? C'est gentil, mais... Oui, on sait, tu dois réviser Et Rosa a une idée brillante Rosa ? On attendait le moment où tu voudrais réviser Et on voulait te proposer une séance Écriture de mémoire tous ensemble On n'est pas obligé de travailler dans le stress Chacun de notre côté On peut faire ça ensemble Échanger des idées Se tirer vers le haut C'est... Mais si tu préfères travailler seul Y'a pas de soucis On ne fait que proposer On ne veut rien imposer Je leur ai dit que tu stressais plus Que tu en avais l'air Et j'ai pensé que ce serait une bonne idée Je tente de remettre de l'ordre dans mes pensées Je me rends compte qu'ils ont tous amené leurs affaires Et ils ont même installé un autre bureau Où sommes-nous ? C'est vrai que j'ai même pas de ticket Bah ça doit être la chambre de Youn et... Et de moi Comment ils s'appellent ? Je ne sais plus Morgane ! Putain il m'a fallu deux minutes de bug quoi C'est notre chambre à Morgane et moi Et Alexis maintenant Il a éclaté d'un rire sonore Pendant qu'Alexis devenait rouge comme une tomate Sans rire On est en train de plaisanter là Mais on peut faire preuve de sérieux Et travailler dans le silence Qu'est-ce que tu en dis ? Tu veux essayer ? C'est une très bonne idée Rosa Et puis c'est pas mal quelquefois De se plonger dans une tâche Plutôt que de ressasser des moments désagréables Ouais je crois que ça me ferait le plus grand bien Ils m'ont souri Puis on a fermé la porte derrière nous Et on s'est installé Certains sur les bureaux D'autres par terre Tous concentrés Et dans un silence royal C'est agréable Je suis concentrée sur mes écrits Et le fait de voir que tout le monde fait la même chose Me pousse à rester concentrée Et à ne pas briser ce moment studio Rosa avait même préparé de quoi manger Pour pas qu'on ait à bouger de la chambre Chani m'aidait à retravailler mon introduction En chuchotant Pendant que Priya relisait Morgane On a travaillé ainsi pendant trois heures Ce n'est qu'à l'approche de minuit Que les signes de fatigue ont commencé à atteindre tout le monde Bon je suis désolée les amis Mais je crois que je vais pas faire long feu On a bien bossé Je pense qu'on peut arrêter En tout cas c'était vraiment cool J'ai rarement été aussi productive Plusieurs personnes ont acquiescé Si vous voulez on peut faire ça tous les vendredis Enfin ce n'est pas une obligation Mais ça pourrait être sympa Euh... Ouais C'est une super idée Chani Je suis contente que ça te plaise Ce que Chani propose est parfait On peut se réunir tous les vendredis Ce n'est pas une obligation Ceux qui ne veulent pas ne le font pas Et ceux qui veulent savent qu'on est là Ça vous va ? Ouais c'est parfait On s'est tous mis à réunir nos affaires Tandis que plusieurs d'entre nous Se mettaient à bailler Plus ou moins discrètement Alors qu'on remettait de l'ordre Dans la chambre de Youn Plusieurs coups rapides Se sont fait entendre Déjà je tiens juste à dire que C'est vraiment des potes Ça fait trop plaisir de les voir impliqués Comme ça pour Tiboudounette Donc je le fais frapper Youn a traîné les pieds Pour aller ouvrir la porte Un peu étonné Tiboudounette Ouais Bonjour tout le monde Je pensais pas que vous seriez aussi nombreux Nat ? Qu'est-ce que... Tu as dit qu'il fallait qu'on parle Ta colocataire m'a dit que je te trouverais là Est-ce qu'on peut parler maintenant ? Euh... Laisse-moi lui dire deux mots Les autres semblent interloqués Par la réaction de Priya Euh... Toi aussi tu veux me parler ? Je sens que j'ai encore fait un truc Qu'il fallait pas Je sais pas ce qui me retient de... Priya C'est quoi le problème ? Je comprends pas De quoi tu te retiens Pripy ? Je t'en prie fais-toi plaisir Euh... Pfff... Oui parce que forcément On réagit comme ça Par rapport à ce qu'on lui a raconté Euh... Tch 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 Laisse tomber Priya Je vais lui parler et je reviens S'il y a bien une chose Que je ne ferai pas face à ce genre de type C'est laisser tomber Je sais Bon allons parler On ne bougera pas d'ici On va attendre que tu reviennes Si tu as besoin de quoi que ce soit On est là Si t'es pas revenue dans une heure On vient te chercher Elle avait dit ça en regardant Nathaniel Droit dans les yeux Dans un air de défi Je vois bien que Nathaniel semble incrédule J'ai cru entendre Alexis Mémurer en baillant En demandant s'il fallait vraiment Qu'on m'attende J'ai suivi Nat dans le couloir J'ai besoin de savoir Si je me fais des illusions En pensant que le Nat bienveillant Et attentionné du lycée A définitivement disparu Mais non mais non mais non On va peut-être en savoir plus mais Ah oui donc en plus c'est toi Qui nous engueule Tu vas descendre d'un étage Toi aussi mon coco J'aime le fait que tu me ramènes A la réalité les trois quarts du temps Et que tu me tiennes tête Mais si c'est pour me lancer Le même regard que tous les autres Dès que j'apparais Notre amitié n'a aucun intérêt Entre notre déjeuner et mon malaise Une tonne de choses se sont produites Nathaniel On s'est même pas vu Moi je t'ai vu Nathaniel est devenu livide Ah on fait moins son malin Monsieur Lasticot Qu'est-ce que tu as vu Je t'ai vu après notre déjeuner Au snake room Avec ce type Je... C'est pas ce que tu crois Qu'est-ce que je suis censée croire exactement Ça commence à bien faire Les je sais pas ce que tu crois à un moment C'est rien du tout Non non c'est pas rien Tu sais très bien que c'est un des mecs Qui s'en est pris à moi Lors de mon premier jour Et... Il est un peu... Et maintenant Nina ? Qui ? La fille qui était au collège Quand nous étions au lycée La fan absolue de Lisandre à l'époque Les zouchous on t'aime Elle est à suite à Maurice maintenant Et ce type Ton pote Il l'a agressée dans les toilettes du snake room L'après-midi où vous y étiez Quoi ? Tu m'as très bien entendu Tu es bien sûre de ce que tu dis Certaine Ce mec est un danger Je vais le buter Nat a commencé à faire les 100 pas Il faut que j'y aille Oh quoi ? Non 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 Tu restes là Quoi Nat ? Non Maintenant tu me dois des explications Je l'ai retenu par le poignet Alors qu'il commençait à se diriger Vers le portail de la fac Je... Je pensais pas qu'il était capable D'aller si loin Quand je l'ai vu s'en prendre à toi Je pensais qu'il faisait le malin Qu'il serait pas allé plus loin Je peux pas me débarrasser de lui comme ça J'en ai besoin pour Attends comment ça se débarrasser de lui Mec tu vas pas tuer un mec Quand même on va se détendre Il semble perdu dans ses pensées maintenant Comment ça se débarrasser de lui ? Très bonne question Nina doit porter plainte Et toi aussi Ok Je ne m'attendais pas à ça Je pensais qu'il le protégerait Ou qu'il irait le tuer sur le champ Ou qu'il me traiterait de menteuse Mais une réaction raisonnée et saine Ça c'est une surprise Pfff Franchement toutes les questions Bon pas la C Là où l'abbé sont bonnes Pourquoi tu étais avec lui ? Tu vas devoir me faire confiance sur ce coup Je peux pas te le dire Nina a déjà porté plainte Je vais faire pareil Oui fais-le Et toi tu vas continuer à traîner tranquillement avec lui Alors qu'à la plage tu m'as dit que tu avais cessé Toutes sortes d'arrangements avec lui Je pensais en avoir terminé Mais c'est pas si simple C'est bizarre Nathaniel Tu te contentes de me dire les choses sans vraiment me les dire Du coup je m'imagine le pire Je préfère te laisser t'imaginer le pire Plutôt que de te dire la vérité Elle est si terrible que ça ? Il n'a pas répondu Il a planté son regard dans le mien J'ai aucune île J'ai eu celle de Castiel Mais je pense que c'est parce que c'est mon CDC Du coup ça marche pas pour les autres Tant pis Vous pourrez les voir sur Youtube Il y a plein de vidéos qui les répertorientent Je comprends que tu m'en es voulu C'était mérité Je te promets que ce mec ne fera plus de mal à qui que ce soit J'y veillerai C'est pas à toi de promettre ce genre de choses Je le fais quand même Je te laisse retourner à ta soirée avec tes amis Il m'a tourné le dos Et est parti d'un pas décidé vers le portail de la fac Et moi il faut que je me contente de ses explications Qu'est-ce que tu fous Nathaniel C'est pas vrai Il y en a quelques-uns d'entre vous qui m'ont dit Qu'ils pensaient qu'ils étaient indiques chez les flics Genre infiltrés ou quoi Mais ça me paraît bizarre Pourquoi il dit dans ce cas là Qu'il va faire en sorte que le mec ne fasse plus rien C'est qu'il a une autorité sur lui quoi Donc je sais pas Désolée de vous avoir fait attendre On peut aller dormir Oh cette inquiétude générale Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Rien, on a juste discuté Est-ce qu'il a dit pourquoi il continue à traîner avec ce type ? J'ai immédiatement regardé Priya Pripy, est-ce que tu as raconté ma vie à tout le monde ? Tu sais comment ils sont Ils m'ont harcelé pour savoir Et après tout on est tous tes amis Il vaut mieux qu'ils sachent C'est Priya qui le dit Donc ça va Oui C'est mieux qu'on soit plusieurs à savoir Tu as dit J'ai tout dit Un silence pesant s'est installé Ils m'observent tous L'air désolée J'ai senti une petite boule se former dans ma gorge Savoir qu'ils sont tous au courant Je me sens vulnérable tout à coup Mes yeux se troublent Rosalia a été la première à me prendre dans ses bras Ils ont tous suivi On n'est pas seulement là quand il faut rire et faire la fête On est là pour tout Tout le temps Toute l'année Terminé l'épisode Bon Ça finit sur une belle note d'amitié C'était cute J'ai absolument plus de voix Ça s'entend d'ailleurs à mon avis Je pense que là ça s'entend que je sature C'était une très bonne fin d'épisode Alors je suis dégoûtée de ne pas avoir eu les illustrations Puisqu'apparemment on pouvait les cumuler dans l'épisode Moi non Je sais pas Le jeu a pas aimé ma gueule Ou alors j'ai pas eu les bonnes réponses C'est possible aussi Je ne sais pas Mais bon c'est pas grave En soit je vous ai dit que je ne collectionnais plus les élus Je voulais celle de Castel J'ai celle de Castel C'est tout ce qui compte Maintenant l'épisode en lui même était super intéressant On traite Enfin on traite vraiment plein de sujets variés Zaïzaï on en sait vachement plus sur lui Nathaniel on en sait pas plus Mais un petit peu quand même Les amis maintenant Enfin en fait Ça répond vraiment à ce que je disais au début de l'épisode C'est assez ouf Au début de l'épisode je disais que Tiboudounette était très seule Que je trouvais qu'elle s'en prenait tout le temps plein la gueule Qu'elle n'était pas assez soutenue Et là à la fin le jeu il m'a dit Bah tu vois c'est bon c'est réglé maintenant Donc je suis vraiment contente pour elle Qu'elle soit à nouveau bien entourée Qu'elle ait un groupe d'amis soudés autour d'elle Parce que c'est quand même nécessaire De se sentir aimée dans la vie Pour avoir le courage d'avancer tout simplement Donc je suis rassurée pour elle Ça me fait plaisir J'ai juste hâte maintenant de voir l'épisode 9 Maintenant que je suis à jour dans le 8 Et peut-être qu'on l'aura la semaine prochaine Parce que normalement c'est le premier mercredi du mois Et ils ont une animation là pour Noël Qui va du coup être bientôt terminée Peut-être qu'on l'aura mercredi prochain Du coup là dans quelques jours Et qu'on pourra avoir l'épisode 9 la semaine prochaine Ça serait très cool En tout cas je vous fais d'énormes bisous J'ai hâte de lire vos avis sur cet épisode en commentaire Comme d'habitude Je suis sûre qu'il y a plein plein de choses à dire Donc j'ai hâte de voir ce que vous en avez pensé Ce que vous avez pensé des crechounets et des potes Je pense que les potes ils ont bien gagné du level quand même Nous on se retrouve demain pour une prochaine vidéo En attendant prenez bien soin de vous Soignez-vous si vous êtes malade comme moi Prenez du miel avec du chocolat chaud c'est bien Je vous aime très fort Et bien sûr on n'oublie pas Pouka 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 Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz